Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez inscrire vos étudiants au niveau des différents espaces de cours de deux façons. Je vais commencer par une première méthode qui est une méthode très simple que l'enseignant peut utiliser s'il dispose évidemment des numéros de la carte d'identité de ses étudiants. Donc l'idée est simple, il faut initialement créer des groupes, autant de groupes que vous souhaitez. Donc au niveau de la partie utilisateur, vous allez créer des groupes. Donc il y a une vidéo qui montre la méthode de création de groupes. Donc les groupes, généralement, on les crée en leur attribuant des clés d'inscription. Donc là, par exemple, au niveau du premier groupe, j'ai créé ce groupe-là avec une clé d'inscription simple qui est G1. Et au niveau du groupe 2, j'ai fait, ou bien j'ai utilisé une clé aussi simple qui est G2. Donc la façon de faire, la première méthode consiste à envoyer à nos étudiants, via leurs adresses mail, si on dispose déjà des adresses mail, de leur envoyer les clés d'inscription. Et une clé d'inscription est égale à un groupe. Donc l'étudiant, lorsqu'il cherche le lien du cours, il va trouver le cours, il sera amené à inviter, à saisir la clé d'inscription et directement, il sera orienté vers le groupe en question. Donc la deuxième méthode consiste à importer massivement nos étudiants pour les affecter directement au niveau des groupes. Donc cette idée se base sur la préparation d'un fichier CSV, c'est-à-dire qu'on le prépare à partir d'une feuille Excel ou bien d'un classeur Excel. Généralement, on peut disposer ou bien on peut avoir les informations concernant nos étudiants à partir du dispositif Célibra. Donc au niveau de ce dispositif, on aura donc les cartes d'identité, les noms de nos étudiants, les prénoms. Et là, on peut ajouter la répartition des groupes en fonction de ce qu'on a au niveau de nos établissements. On peut avoir aussi les adresses mail et ainsi de suite. Donc à partir de ce document-là, j'aurai simplement l'information, j'aurai besoin simplement de l'information qui concerne les CN et l'information qui concerne les groupes seulement. Donc je n'aurai pas besoin de des noms et prénoms. Donc je peux carrément les supprimer. Donc je vais avoir deux colonnes. Je vais essayer d'avoir deux colonnes. La première colonne, c'est la colonne CN. Et la deuxième colonne, c'est la colonne groupe. Je dois utiliser la même appellation des groupes qui sont mis au niveau de la plateforme. Donc la colonne email, je n'aurai pas besoin de la colonne email. Donc je vais simplement changer l'intitulé de la colonne CN par username. Et au niveau de la colonne groupe, je dois changer l'appellation groupe par groupe sans E. Parce que la plateforme reconnaît ces deux colonnes ou bien ces deux appellations. Donc vous avez constaté qu'au niveau des CN, les zéros qui sont à gauche ont été supprimés. Donc lorsque vous allez inscrire, il faut supprimer les zéros qui sont à gauche pour que les étudiants se retrouvent au niveau de l'inscription. Donc une fois que mon fichier est préparé, je vais l'enregistrer dans un format spécifique. Donc je vais dire enregistrer sous. Le format spécifique que je vais utiliser, c'est un format CSV. Donc pour le préparer, je dois aller, je vais choisir un emplacement simple. Donc le type de fichier serait un fichier qui s'appelle fichier CSV avec séparateur point virgule. Donc là, je vais sélectionner ce format. Je vais enregistrer le fichier. Donc je vais l'appeler par exemple inscription. Peu importe l'appellation. Et je vais enregistrer le document. Donc le document là, il est enregistré. Et je vais aller vers, je vais revenir à notre espèce de cours. Et je vais aller vers inscription massive. Au niveau de l'inscription massive, j'aurai un champ. Et je vais ramener, ou bien je vais importer le document CSV au niveau de cet emplacement. Donc je vais faire, je vais réduire l'écran. Donc voici le document, il est là. Donc je vais l'importer au niveau de l'emplacement souhaité. Donc l'importation, facilement. Donc je vais importer. J'ai importé donc mon fichier. Je dois vérifier que la première colonne n'a pas le numéro de l'étudiant, mais plutôt c'est le login. À ce moment-là, je vais cliquer sur inscrire à mon cours. Voilà, donc j'ai inscrit les différents groupes, plutôt les différents étudiants. J'ai simplement 4 étudiants que je les affectais à groupe 1, groupe 1, groupe 2 et groupe 2. Je vais vérifier au niveau de mes groupes. Donc au niveau des groupes, j'aurai, voilà, donc j'aurai au niveau du groupe 1 et du groupe 2, j'ai donc les étudiants qui ont été affectés. Donc j'ai deux étudiants qui sont là et deux autres étudiants qui sont aussi au niveau de l'autre groupe. Voilà, donc ça c'est la première, ça c'est plutôt la deuxième méthode qui consiste à inscrire massivement les étudiants au niveau des différents espaces de cours. Donc cette manipulation doit être faite pour chaque cours d'une manière séparée. Je vous remercie pour votre attention.